Et puis j'ai compris qu'il y avait des gens perdus, qui votent plus et qui ne voteront plus. Et comment faire voter davantage les électeurs ? Le premier qui, en fait, dans le sillage de l'élection d'Obama, avec sa promesse de s'appuyer sur les technologies numériques pour ouvrir la démocratie, l'idée, c'était en s'appuyant sur la force des entreprises de la Silicon Valley, de maximiser ce qu'on pouvait tirer des données numériques, notamment des données produites par l'activité des administrations, au quotidien, pour rendre l'administration plus efficace, pour donner plus de force à l'expression citoyenne. Et cette idée séduisante sur le papier a été assez rapidement apportée en France par des acteurs autour de cette idée du gouvernement ouvert. Aujourd'hui, on perçoit les risques d'instrumentalisation, à la fois les risques d'instrumentalisation politique, les politiques commencent aussi à mieux comprendre ce qu'ils peuvent tirer de ces outils et de ces démarches de participation avec leur force et leur faiblesse, les menaces posées par les réseaux sociaux aussi sont de mieux en mieux documentées, identifiées. On se rend compte que si on laisse ce secteur de la démocratie numérique à des acteurs comme Facebook ou autres, eh bien ça va devenir une caisse de résonance pour la désinformation et la propagande. Les études montrent qu'il y a environ 13 millions de Français éloignés du numérique. Et mobiliser cette technologie ne peut évidemment pas se faire en pur remplacement, dans une logique de remplacement, d'autres formes de participation, d'autres formes de dialogue. Avec le numérique, on a un risque, et on voit s'opérer une sorte de basculement du centre de gravité de la démocratie, notamment de la démocratie participative. La légitimité venait de qui parle, et on voit un basculement vers ce qui est dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait depuis longtemps en démocratie qu'une partie de la légitimité vient de son statut, en fait, son statut de citoyen, mais qui peut être après nuancé. Si je suis riverain d'un projet d'aménagement, peut-être que ma voix va être interprétée de manière différente, etc., que quelqu'un qui habite à l'autre bout du territoire. Et en fait, avec le numérique, on a un basculement de ça. Et la dynamique politique derrière ça est de moins en moins la recherche d'une discussion et d'organisation d'un consensus, et de plus en plus celle de l'exploration de corpus, d'arbres de connaissances. Quel impact politique ça a ? Eh bien, c'est celui de la recherche d'acceptabilité. On revient que les élus utilisent de plus en plus ça pour aller chercher des points d'acceptabilité, qui peuvent parfois manquer, plutôt qu'une véritable recherche de consensus entre des groupes bien identifiés. Le risque, c'est que ça nous amène vers une sorte de démocratie d'élevage, avec les citoyens en batterie qu'on consulte régulièrement. Et puis j'ai compris qu'il y avait des gens perdus, qui votent plus, et qui ne voteront plus. Il n'y a pas un, mais des numériques, il y a beaucoup de réalités du numérique. Et si on ne veut pas être colonisé par les réalités numériques des GAFAM, eh bien il va falloir développer des outils pour un web politique de qualité, en fait. Il va falloir des outils d'analyse de corpus qui tiennent compte des contraintes démocratiques. Il va falloir développer des outils adaptés aux questions qu'on se pose, et pas choisir les questions qu'on se pose en fonction des outils qu'on a. Ce qui aimerait quand même un petit peu marcher à l'envers. Deuxièmement, on a besoin aussi de soutenir le réseau associatif, susceptible de mettre ces technologies au service du réseau ensemble. On a besoin de corps intermédiaires du numérique. Et ces corps intermédiaires ont besoin d'accompagnement, d'aide publique pour exister. Troisième et dernière conclusion, on a besoin, il me semble, de développer la formation des élus et des fonctionnaires sur ces questions. On a besoin de développer ce que j'appelle une culture publique de la participation numérique. Pour de vrai